En 1955, j'ai 15 ans. Je m'intéresse déjà à tout ce qui roule, mais quand je découvre la nouvelle DS-19 en lisant l'auto-journal que j'achète avec mon argent de poche, après, il ne me restait plus un sou. C'est un vrai choc. Pas difficile de voir que cette voiture est en avant sur toutes les autres. Et quand je dis à mon père que plus tard, je travaillerai chez Citroën, il me conseille plutôt de commencer à travailler tout de suite à mes examens. Trois ans plus tard, en 1958, avec un CAP de dessinateur industriel, un CAP de mécanicien et un brevet d'études industrielles, j'entre chez Citroën avec un objectif, travailler au bureau d'études. En attendant, j'effectue plusieurs stages, dont un de régleur sur les chaînes de 2 chevaux. Au bureau d'études, je tourne régulièrement sur la piste d'essai à la Ferté-Vidam. Une anecdote ? Nous avions installé un berger allemand au volant d'une 2 chevaux et traversé le village de la Ferté-Vidam. Ça a bien fait rire le patron du centre d'essai, Henri Lauridan, mais on a pris quand même un sacré savon. En 1969, je suis intégré à l'équipe d'assistance pour le championnat de France de formule bleue. Puis, Jacques Volgen-Singer me propose un poste au sein du service communication des relations techniques avec des journalistes. On me met au parfum. Volgen n'est pas un homme facile. Il va te tester. Si tu tiens 8 jours sans être viré, tu as tes chances. Volgen nous a appris la rigueur. Il a constitué un groupe qui ne s'est jamais désuni. Une compétence humaine ajoutée à la transmission d'une compétence sans faille. En 1971, je participe en tant que responsable technique au RAID Paris-Persépolis-Paris. Qu'ils allaient explorer pour atteindre leur vue. Dans le sable et les pieds, où le vent seul se glisse, ils vont par le désert, à Persepolis. Puis, au RAID Afrique en 1973. Et à partir de 1974, aux épreuves de deux chevaux-crosses, que Citroën avait décidé de structurer en créant un championnat de France. « Retourne par le concurrent ? » « Non, non. Vous allez directement aux essais. » En 1978, je prends les commandes du service presse. Fabuleuse aventure avec une centaine de présentations de véhicules. En l'an 2000, je prends ma retraite après 42 ans chez Citroën. Outre la musique et le chant, je m'occupe de mes véhicules anciens, dont une de chevaux de 1973, montée sur un châssis d'amis super et un moteur de panhard de 24 CT. Très amusante à conduire, surtout quand je double des BMW et des Audi sur autoroute à 140 km heure. Le numéro 108 à présent, c'est une Citroën Méhavie de 1969, une des toutes premières. Donc vous connaissez tous le nom, elle promène la collection de Jean-Paul Cardinal. Elle a été entièrement restaurée il y a quelques années. C'est une véritable deuxième main. En fait, la collection personnelle de Jean-Paul Cardinal a ouvré toute sa vie pour la marque Citroën. Ça, c'est bien connu. Celle-ci est une deuxième main entièrement restaurée par lui-même et un de ses amis il y a quelques années. Le moteur a été refait. La voiture démarre au quart de tour et son essai outil nous a donné entière satisfaction. On débute les enchères ? Elle est estimée 9-12, on débute les enchères ? Elle démarre à 5 000. À 5 000 euros. 5 000. Suivez-moi à 5 500. 500 dans la salle. 5 500. 6 000. 6 000. 6 500. 7 000. 500. 8 000. 8 500. 9 000. 9 000, c'est là-bas. 5 100. 10 000. 10 000. Chers Jean-Paul, tu as retrouvé notre ami Volgen. Passe-lui le bonjour de la part des Kaboulard, des Persepolis, des Red Afrique et de Chvokros. Notre meilleur souvenir aussi à Georges Kraschka et à Daniel Moulin. Là où vous êtes, vous devez former une sacrée équipe. Toutes nos amitiés. Un galou, doux, doux, ous-la-la-la et mouille-café. Tape la pomme, tape la poire, ous-la-la-la et mouille-café. Tape la pomme, tape la poire, ous-la-la-la et mouille-café. L'an dernier à Tahiti, une chenille va iné, avec son ukulélé, pas vraiment ukulélé. Elle vendait le fort aux fruits, avec son ukulélé. Quand on les avait choisis, il n'y avait plus qu'à les manger. A gadou, doux, doux, ous-la-la et mouille-café. A gadou, doux, doux, ous-la-la et mouille-café. Tape la pomme, tape la poire, ous-la-la et mouille-café. Tape la pomme, tape la poire, ous-la-la et mouille-café.